On est là de chambarraux, à une directe en arrière de la paume. Il y a un défonçant en chambarraux. Donc c'est des mouvements qu'on répète plusieurs fois pour essayer de mécuiser les automatismes. Donc le geste doit être chif, il doit y avoir un impact. Donc on va passer sur notre exercice, on va faire sur une esquive, sur un coup de poing figure. On va se défendre avec un coup de poing figure avant, bras arrière, et on va finir par un coup de genou. Donc ça commence sur les esquives, coup de poing figure, coup de poing figure, coup de genou. Donc en boxe en haut, on a le droit d'utiliser les coups en combat rapproché, beaucoup plus temps, plus efficace. Bon, sur cet exercice, c'est re-optimé, c'est pour acquérir un peu de la vitesse et des réflexes. On va passer sur un exercice qui restera avant, plus un coup de poing figure, avec une revue. Et on va finir par un coup de poing figure génitale. L'idée d'un boxe en haut, c'est vraiment de se servir de ce qu'on a dans les mains. Si on a une revue, un journal, un sac, on va les utiliser comme des armes pour se défendre. On va vous dire qu'en avant, tout le marteau avec une revue, et on finit par un coup de poing figure génitale. Vous pouvez voir que l'importance, c'est d'avoir la combi de jour, d'avoir fait le fermement de loup. On fonctionne doux, doux et face mal. Donc, pour se défendre, Nori a roulé sa revue pour pouvoir transformer en attaque et l'utiliser comme une arme. Ensuite, on va apprendre à protéger sur un coup, il va y avoir une protection avec les avant-bras. On va partir avec un ras-bott pour essayer de faire un balay-gage sur un coup de pinot tibia, en défense, avec un direct de peau arrière. Et puis, de coup de pied vertical. Donc, en premier, il y a une phase de protection, et ensuite, e-post. Vous pouvez voir que les bouts peuvent être appliqués vers l'entrée. Donc, on travaille en stéréoautique pour que, vraiment, ce soit des automatismes, et que ça rentre, et que, dans le cas présent, il faut que ça soit un réflexe quand ça arrive. Ensuite, on va travailler sur des attaques latérales, avec un défensant. Ensuite, un coup de poids tournant. Et on va terminer par un coup de pied de mule. Avec le coup de pied de mule, on va chercher à miser soit le genou, soit le trieur génital, soit le trieur génital, soit le trieur génital. Donc, il peut y avoir des attaques qui arrivent par le côté. C'est pour ça qu'on travaille en plusieurs positions, diversions de départs. On peut travailler en partant debout, en partant au sol, à genoux. L'idée, c'est vraiment, c'est d'appuyer à toutes les situations qui peuvent arriver dans la rue. C'est parce qu'on ne ménage pas. Donc, il y a une prise d'information sur le tournant. Il faut avoir l'œil pour trouver la titre rapidement et précis. Il faut voir que la frappe en tournant, il y a la titre au dernier moment. On va chercher toujours par finir avec un coup de pied assez fort pour finaliser.